Voilà, c'est la fin de cette soirée d'information. Prochain JT dans moins de deux minutes. Ce sera juste après la météo. Je vous retrouve demain à 21h30. Je vous souhaite une belle soirée sur France Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Gauthier entre Corse et Continent. Et puis également quelques nuages sur les Pyrénées. Alors pour demain matin, on aura un petit voile nuageux qui arrive de l'Atlantique, sur la façade atlantique et qui va progresser comme cela en cours de journée, en cours d'après-midi, vers les régions centrales. Ça va bourgeonner également sur le massif central, sur les Alpes du Sud. Et puis des averses à caractère orageux sur les Pyrénées avec ses petites entrées maritimes sur le golfe du Lyon. Et ce vent d'autant qui se renforce à 70 km par heure côté température pour demain matin. Les maximales sont douces, 15 degrés à Paris, 18 à Bordeaux comme à Marseille. Alors pour les maximales, elles s'envolent ces températures. 29 à Paris, 34 à Bordeaux, 27 à Marseille et 26 degrés. Pour Brest, je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Il est minuit à Paris. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Paris Direct. L'OTAN a inauguré un nouveau siège à Bruxelles, mais aussi une nouvelle dynamique avec Donald Trump. Le président américain veut des partenaires qui remplissent leurs obligations financières. L'organisation doit selon lui se concentrer sur le terrorisme et l'immigration. Pour Emmanuel Macron aussi, c'était sa première sortie internationale. L'arquisition et l'arrestation se poursuivent en Grande-Bretagne dans l'enquête sur l'attentat de Manchester. Le pays a cessé quelques heures de partager ses informations avec les États-Unis après les fuites dans la presse américaine. C'était aujourd'hui une journée de deuil national et britannique qui ont observé une minute de silence. La compétition se poursuit à Cannes avec deux films projetés, Good Time, des frères Ben et Joshua Savdié et une femme douce du réalisateur ukrainien Sergei Loznikza. Grande retrouvaille, vous le voyez aussi, de David Lynch avec le festival. Il est venu présenter une série. Premier sommet de l'OTAN pour Donald Trump mais aussi pour Emmanuel Macron mais c'est surtout le président américain qui était attendu, il a exhorté ses partenaires à s'investir plus fortement dans la lutte antiterroriste mais aussi à la financer, ça c'est important pour lui, à Bruxelles, on inaugurait aussi le nouveau siège de l'organisation. Armel Charrier est notre envoyée spéciale. Un mini sommet à l'OTAN, une réunion, c'est le terme exact.